Bonjour, nous revoici donc en direct pour le deuxième jour de ce forum des entrepreneurs, en direct depuis le club des décideurs avec un premier invité, Patrick Wilmark. Bonjour. Patrick Wilmark qui est directeur de l'association belge du marketing et du management. Alors peut-être une première question tout naturellement, qui êtes-vous et qu'est-ce que c'est que cette association ? C'est une vieille association en fait qui a été fondée par des bureaux d'études de marché et des patrons d'entreprises qui s'entendaient bien, qui avaient décidé de se revoir. Et puis ça commençait avec des petits déjeuners, où ils invitaient des orateurs de différentes origines. Et puis ça s'est multiplié. Et puis voilà, maintenant on a plus ou moins 5000 membres. On garde la tradition des déjeuners. Une fois par mois, on a un déjeuner débat avec un invité qui vient. Mais on s'est surtout développé maintenant dans tout ce qui est formation. On a créé des liens assez étroits avec l'école de commerce Solvay. Et donc là nous développons des programmes de formation au marketing, au marketing dans le sport, au marketing dans l'automobile, etc. C'est une association belge, fédérale on va dire ? C'est une association fédérale, mais avec quand même un penchant plus francophone. Donc en Flandre, il y a la stichting marketing qui est un peu incontournable. Et donc nous, par la force des choses, ils sont très faibles dans le sud du pays. Nous sommes plutôt francophones. D'accord. Alors vous avez écrit un livre intéressant, c'est « Innover pour durer ». C'est tout un programme, on va dire. Ce n'est pas une tarte à la crème, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors l'innovation, c'est vraiment la condition sine qua non pour une entreprise pour poursuivre sa route ? Je pense que oui. Enfin bon, je ne suis pas responsable du titre. J'ai écrit un livre, mais le titre, c'est encore le travail de l'éditeur. C'est lui qui vous l'impose. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il était important, c'était le sous-titre. C'est-à-dire qu'il faut favoriser l'excentricité. Donc je pense qu'on rentre dans des marchés saturés la plupart du temps. Tous les marchés, toutes les industries sont dans des marchés saturés. Je crois qu'il y a plus ou moins 75% des secteurs dans le monde qui sont en surcapacité. Donc voilà. Donc tout le monde se bat contre l'autre. On se bat contre l'autre avec les mêmes outils, avec les mêmes moyens, avec les mêmes recettes. Et donc au bout du compte, on ne peut que baisser le prix. Et donc comme on baisse le prix, on réduit la marge, on réduit le revenu, on réduit les investissements. Et donc ça devient une spirale négative qui tire tout le monde vers le bas. Donc je pense qu'il faut effectivement oser casser les codes pour créer des nouvelles sources de croissance et de nouvelles opportunités de business. Donc quand vous parlez innovation, vous parlez surtout innovation au niveau du marketing ? Au niveau du marketing, mais aussi au niveau de l'attitude. Certaines entreprises... Moi je pense que de toute façon, il n'y a pas moyen de réussir sans marketing. Alors ça va dire qu'on va toujours avoir un directeur de marketing chez General Electric. Ils n'en ont pas eu pendant 20 ans et ça ne les a pas empêchés de réussir. Mais je pense que c'est un marché qui fait fonctionner une entreprise. C'est le client qui fait fonctionner l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui puisse fonctionner sans ses clients. Donc oui, l'innovation doit porter à la fois sur une écoute plus attentive du consommateur et une capacité à mieux le satisfaire. Parce que ce consommateur, il est comblé. Il a trop de produits, il a trop peu de temps, il a trop de médias. Donc il faut commencer à le respecter, à essayer de mériter son attention, mériter les sous qu'il a dans son portefeuille. Et voilà, là où dans le temps, c'était quand même beaucoup plus simple. Quand on lançait un produit, on disait « bon, il n'y a pas quelqu'un qui va l'acheter ». C'est ça. Vous parliez des médias. Vous me disiez, hors antenne, l'influence tout à fait décisive à présent d'Internet. Donc ça va booster, on va dire, ce besoin, cette nécessité d'innovation ? Je pense qu'Internet, en tout cas, il donne le pouvoir aux consommateurs maintenant d'avoir accès à toute l'information du monde sur n'importe quel produit. Et donc ça fait de lui un tyran, quelque part. Parce que dans le temps, les entrepreneurs pouvaient encore se dire « moi, je vais fixer mon prix comme ça ». Et puis voilà, il n'y a personne qui va venir comparer, il y a personne qui va analyser. Maintenant, on peut comparer tout. Mais vos concurrents peuvent vous comparer aussi. Donc cette information, elle est accessible. Il faudra vivre avec ça. On rentre dans des marchés qui sont transparents. Donc on ne pourra plus bluffer, on ne pourra plus tromper. Enfin, de moins en moins. On pourra encore essayer, mais en tout cas, de moins en moins. Et donc, il faudra développer une autre façon de faire son business, qui est moins concentré sur le moment d'achat, mais qui est beaucoup plus concentré sur la vie de nos partenaires, la vie du client, et comment est-ce qu'on peut se rendre utile dans sa vie au quotidien. Comment le séduire aussi ? Bien sûr. Parce que je pense que c'est... Oui, ça rentre dans le même rythme. La séduction, voilà. La séduction, après, on va jouer sur le matraquage, la manipulation, des choses comme ça. Je pense que le vrai mot qui convient, c'est qu'il faut le mériter. Voilà, il faut le mériter. Les consommateurs sont devenus intelligents. Ils ne vont plus se laisser séduire pour le plaisir d'être séduits. Par contre, ils restent toujours attirés par des choses parfois tout à fait irrationnelles. Ils peuvent préférer quelque chose simplement parce que c'est beau, alors qu'il y a quelque chose de moins beau qui pourrait être meilleur. Mais voilà. C'est toute l'histoire de Coca-Cola. En blind test, Coca-Cola, je crois que c'est le Krone Cola qui a été inventé avant Coca-Cola. En blind test, quand on demande au consommateur de le goûter les yeux fermés, les yeux bandés, c'est le Krone Cola qui est toujours le meilleur. Il est complètement invendu. Parce que dès qu'on remet l'étiquette dessus, les gens disent « Non, je veux du Coca-Cola ». Alors, quand on parle, bien sûr, d'innovation, il n'y a pas seulement l'aspect marketing ou produit à présenter sur le marché, mais il y a aussi toute l'innovation, toute la recherche. Donc là aussi, évidemment, innover, c'est la condition sine qua non pour durer et pour progresser. Oui, et je pense que là aussi, il y a deux dimensions importantes. Il y a la recherche appliquée et il y a la recherche fondamentale. Et je pense que les deux doivent être conjugués. Je pense qu'en Belgique, l'exemple qu'on a est dans le sud du pays. C'est en Wallonie, c'est avec GSK, Biochemicals, de Jean-Stéphane, où là, ils ont pris notamment, je pense que c'est l'Université de Liège, qui travaille beaucoup avec eux, et évidemment leur propre laboratoire. Mais Jean-Stéphane, un jour, quand il est arrivé, a dit « Je ne vais plus laisser ma recherche cantonnée dans mon département recherche et développement. J'ai besoin aussi de chercheurs fondamentaux qui viennent d'ailleurs, qui sont universitaires. » Et il a mis tous ces gens en concurrence et c'est ça qui lui a donné tout d'un coup un ressort qu'aucun de ses concurrents n'ont, mais aussi qu'aucune autre entreprise, même au sein de GSK, n'a dans le monde entier. La recherche fondamentale, parfois, on ne va pas dire que c'est la mal aimée, mais parfois certains investisseurs ont l'impression que ça ne conduit à rien, alors que finalement, comme son nom l'a dit, c'est vraiment fondamental. Moi, je pense que c'est une source absolument essentielle, c'est même vital. Enfin, il ne faut pas se leurrer. La plupart des inventions sont nées d'accidents, que ce soit le post-it, que ce soit le Viagra, il y en a plein d'autres. Mais c'est des accidents. Ce n'était pas la lampe à incandescence d'Edison. Il n'y a personne qui lui a dit « Voilà une bougie, il faut améliorer la bougie. » C'est une série de hasards. Et la recherche fondamentale, c'est un peu aller à la rencontre du hasard, voir comment on peut trouver de nouvelles pistes, de nouvelles idées. C'est le cas, par exemple, des spin-off universitaires, ce qui souvent, de la recherche fondamentale, on arrive à trouver quelque chose, un peu par hasard. Et puis, alors, on crée ce fondamentale. Mais la plupart des grosses multinationales, et c'est ça l'avantage pour des pays comme les nôtres. C'est que, un, on a peut-être trop d'universités, il ferait mieux de se regrouper de temps en temps pour regrouper leurs moyens. Mais on en a quand même beaucoup. On a beaucoup de chercheurs, donc ça peut créer pas mal de spin-off. Et les grosses multinationales n'ont plus cette flexibilité, n'ont plus le temps pour faire ça. Alors, eux, ils n'innovent plus. Mais par contre, ils rachètent des petites entreprises qui inventent ceci, cela. Nokia n'innove plus, mais ils achètent des jeunes spin-off, souvent aux États-Unis, autour de l'Université de Berkeley, mais pourquoi pas chez nous. Et c'est là qu'ils vont prendre des jeunes chercheurs qui ont trouvé une nouvelle chose. Google, c'est des chercheurs fondamentaux. Plus que jamais, le partenariat entre l'université et l'entreprise est indispensable dans ce secteur-là. Je suis convaincu. Alors, justement, peut-être un mot de ce qui se passe chez nous. On dit parfois, d'ailleurs, il y a eu, il n'y a pas tellement longtemps, le 80e anniversaire du discours de Serein, prononcé par le roi Albert Ier, demandant que l'on promotionne et que l'on développe la recherche. 80 ans après, on se dit, c'est toujours la même chose. Il faut tout le temps relancer la mécanique. On ne fait pas assez pour la recherche ? Au niveau des pouvoirs publics, c'est difficile de prendre position. Je pense qu'on ne fera jamais assez. Je pense qu'on ne fera jamais assez. Je pense que les pouvoirs publics, dans le cadre du plan Marshall, par exemple, moi, je trouvais que l'accent est trop mis sur de la recherche appliquée directement, pour essayer de résoudre des problèmes concrets. Et je pense que là-dedans, il faut absolument qu'il y ait très rapidement une ouverture sur un financement des universités pour leur donner des moyens ou accroître l'efficacité des universités, mais pour qu'on puisse réalimenter ce poumon-là. Je pense que c'est un poumon important. Le problème, c'est que les moyens budgétaires qui sont accordés au pouvoir public sont insuffisants. Il y a tellement de demandes. Ce sont des choix à faire. Et peut-être qu'on ne fait pas toujours le bon choix, justement, d'investir dans la recherche. Je pense qu'il y a trop d'encommissionnements et que l'encommissionnement, souvent, crée beaucoup de conservatisme. C'est-à-dire qu'on va finir par se mettre d'accord sur le compromis qui agrée tout le monde. Et là, on n'est même pas dans une question de linguistique. Purement, entre gens de différentes industries ou différentes origines ou différentes chapelles ou je sais quoi. Et on arrive alors à des compromis qui ne sont pas toujours les plus prometteurs. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut un peu plus de liberté, de libéralisme, je dirais. Vous vous occupez aussi de communication, je pense. Et on se faisait la réflexion hier avec un autre invité. Il y a des choses qui se font, par exemple, en Bologna ou dans la région de Liège. Mais que souvent, le Wallon, en tout cas, a plutôt tendance à ne pas trop communiquer, à cacher un peu ce qu'il fait. Or, finalement, je pense que l'environnement a besoin de connaître les choses positives qui se font. Est-ce que c'est aussi votre avis, ça, qu'on ne communique peut-être pas assez au niveau des innovations ? Je pense. Je pense qu'il n'y a pas... Voilà. Je pense qu'on n'a pas une culture... Enfin, on a encore une culture un petit peu en Belgique qui est de... pour vivre, revivre en cachet. Et donc, on a cette tendance à... Plus dans le Nord, d'ailleurs. Je pense aussi, oui. Le Nord est un peu plus arrogant, plus audacieux dans ce qui fait. Un peu clinquant, parfois. Mais bon. Donc, je pense qu'ici, il y a plus de fond. Mais bon. Mais on le garde trop pour soi, effectivement. Je pense que l'avantage, par contre, c'est de nouveau, peut-être, avec cette arrivée d'Internet, où tout d'un coup, des tas de choses peuvent se propager. Alors, je n'ai pas fait l'apologie du ministre Dardenne qui était hier sur les chaînes de la RTBF. Mais la Dardenne mania, c'est un phénomène Internet. Et tout d'un coup, on l'aime ou on ne l'aime pas. Il est très polarisant. Mais on a parlé de lui. Et voilà. C'est une figure. Et voilà. Il ne raconte pas que des bêtises, non plus. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a moyen, actuellement, avec peu de moyens, de faire parler de soi. Et je pense qu'il faut les saisir, ces opportunités-là. Parler de Michel Dardenne, ça ne nous amène pas à parler, peut-être, de Liège. Vous êtes bruxellois. Qu'est-ce qu'on a comme vision de Liège depuis Bruxelles ? Moi, j'ai une vision. J'ai un père flamand. Et ses meilleurs amis étaient liégeois. Donc, on venait assez souvent ici, à Verviers. Donc, enfin, on ne s'est pas tout à fait Liège, d'accord. Les Verviers, on ne sera pas d'accord. Mais les liégeois, bien. Donc, voilà. Il y a un attachement. Je pense qu'on se rend compte que c'est un bassin industriel important dans lequel il y a eu quand même de très, très, très grosses usines, de très, très grosses boîtes. Donc, voilà. C'est clair. Rien que la FN ou Airstall, des choses comme ça. Enfin, il y a une bève qui est quand même très présente chez vous. Arcelor, justement. Donc, je pense qu'il y a tout un bassin industriel qui est quand même assez important. Mais je pense aussi qu'il y a maintenant un dynamisme, ça, qui revient. Et j'ai l'impression qu'il y a une fierté qui revient. Donc, je pense qu'il y a... Moi, je trouve qu'il y a deux villes intéressantes en Belgique. Et elles ont beaucoup de points communs. C'est en Vers et Liège. Et je pense que, voilà, Liège n'a rien à voir avec Namur, par exemple. Je pense que Namur est plus comparable à une ville comme Gant. Et je pense que ce qu'on retrouve à Liège, c'est ce côté... Oui, une certaine joie de vivre. On aime bien bien vivre. Il y a quand même une tradition... Mais au niveau économique, industriel. Et au niveau économique, vous avez des grosses industries. Je pense qu'il y a un... Je ne connais pas le détail. Donc, je ne peux pas vous nommer des entreprises comme ça. Mais on sent qu'il y a du dynamisme, quoi. Je veux dire, récemment, je voyais un Français et un Anglais qui ont créé une boîte de chaussures à Gant. Ils sont installés à Gant, ce n'est pas de chance. Mais le premier magasin, ils font des chaussures que même Madonna vient acheter chez eux. Et le premier magasin qui a distribué leurs chaussures, c'est un magasin ici à Liège, un magasin à Verlaine. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a un côté très pointu, très dynamique quand même dans les fibres de la région. Merci, M. Willemar. On va en rester sur cette note positive à propos de Liège. Et puisque vous nous disiez l'importance d'Internet, je vous signale que cette interview, qui passe en direct dans le salon, vous pouvez aussi la revoir à tout moment sur le site www.initiative.be ainsi que sur www.voxtradunionmundi.tv. Voilà, c'est dit. On se retrouve d'ici quelques temps avec un autre invité. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501